Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 195 qui fait suite au 194 c'est à dire c'est la deuxième partie de notre couteau avec de l'acier XC 75 dans l'épisode précédent j'avais formé le couteau aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va tremper et on va poncer allez c'est parti Pour pouvoir faire ma trempe je vais utiliser une boîte à cartouches puisque c'est en métal c'est solide et surtout c'est étanche Pour la trempe je vais utiliser de l'huile ordinaire acheté au supermarché que je verse dans ma boîte à cartouches 2 litres qui devrait être largement suffisant pour tremper correctement ma lame Pour tester la température du XC 75 que je vais chauffer je colle un aimant à un morceau de métal dès que le métal n'attire plus l'aimant je sais que je suis à la bonne température Pour chauffer ma lame je vais utiliser un chalumeau certainement pas l'outil approprié mais le seul que j'ai sous la main sans aucun doute la partie la plus importante faire chauffer correctement mon futur couteau et le plus difficile avec ce petit chalumeau tout minable Musique de générique Idéalement il aurait fallu que je me fabrique un espèce de pseudo four avec des briques réfractaires mais je n'ai pas ça sous la main donc je tente quand même de chauffer ça à la barbare Musique de générique C'est super long et ça marche pas vraiment quand une partie de la lame chauffe suffisamment le reste se refroidit donc un bon vieux fail des familles mais c'est pas grave on apprend et on va continuer le processus quand même J'ai chauffé l'acier comme j'ai pu et maintenant je le trempe dans l'huile pour le durcir pas de flammes juste une fumée qui sent un peu le graillon Je teste donc mon acier mal trempé avec une lime et c'est vrai qu'il a l'air de s'être durci la lime glisse dessus au lieu de mordre le métal donc pas une trempe idéale mais sur le principe ça a l'air d'avoir un peu marché L'acier est dur mais cassant donc pour l'adoucir ou le recuire comme ils disent je vais le laisser à 210 degrés dans mon four pendant au moins une heure Musique de générique La trempe a laissé une surface noire, dure et un peu cradoque sur la lame de mon futur poteau donc je vais passer un peu de temps à poncer ça donc j'installe mon étau et place ma lame dans un support pour le poncer Musique de générique Pour ça je vais utiliser du papier de verre en commençant par du 80 pour s'attaquer à la couche de résidu pour que le ponçage soit plus efficace j'utilise du lubrifiant Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Après avoir effectué un ponçage avec du 80 sur les deux côtés je me lance dans un ponçage plus précis avec du grain 280 et surtout j'utilise un morceau de bois comme support de mon papier de verre pour essayer d'avoir le ponçage le plus régulier possible Musique de générique Dès que mon papier de verre est dégueu je le change et je continue mon oeuvre je passe d'un grain 280 à un grain 500 et continue mon travail de ponçage c'est fatigant mais le résultat est clairement visible avec une lame de plus en plus clean Musique de générique Musique de générique Je termine avec un grain 800 pour tenter un fini le plus doux et poli possible beaucoup de ponçage et malgré tout il reste quelques traces mais un résultat satisfaisant pour mon premier essai Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et je finis la partie ponçage avec le manche qui a été un peu oublié en commençant par un grain 500 puis 800 avant de considérer le ponçage comme fini Musique de générique Bon alors qu'est-ce que ça donne ? Et ça donne pas mal Pas génial mais pas mal Première chose la chauffe Gros fail puisque avec mon chalumeau j'ai pas réussi à monter le XC 75 suffisamment en température Il aurait fallu que je me fasse un espèce de petit four en briques réfractaires ou en ciporex. Je n'avais pas ça sous la main, donc j'ai quand même tenté avec mon chalumeau. Je suis monté à une température, je pense, qui était entre, je ne sais pas, 500, 600, 700 degrés, mais pas suffisamment pour faire une trempe qui soit efficace. Ça n'empêche, j'ai quand même tenté, je l'ai trempé, et j'ai fait un test avec la lime, et la partie qui était la plus chauffée et qui a été trempée était plutôt dure. Donc, semi-fail, semi-win, si vous voulez faire ça correctement, ne faites pas comme moi, et construisez-vous un petit pseudo-four pour chauffer votre lame à la température voulue. La deuxième partie qui est la plus fun, c'est le ponçage, comme vous avez vu. J'ai passé beaucoup de temps à poncer, la lame n'est pas nickel, il y a encore des petites traces de ponçage à droite à gauche que je ne vais pas essayer d'effacer maintenant, parce que le but c'est d'essayer de faire tout le processus de A à Z, mais la surface est plutôt relativement clean. Ce n'est pas idéal, mais c'est suffisant pour moi. Il faudrait que je passe, allez, facile encore une bonne heure, ou peut-être deux, pour effacer toutes mes traces des ponçages précédents, je ne vais pas faire ça, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais si je voulais faire ça bien, je le ferais, mais pas moi. La phase de ponçage, peut-être pas la partie la plus passionnante, mais moi ça ne me déplaît pas. Ça fait mal aux doigts, ça fait mal aux bras, mais le résultat, moi je le trouve correct. Un petit warning, attention quand vous poncez, en particulier quand vous poncez avec une lame. Plusieurs fois, j'étais un peu pris dans mon élan, et heureusement, je ne me suis pas coupé de bout de doigt à droite à gauche, mais ça peut se révéler dangereux. Prochaine fois, je pense que je mettrai des gants, ce que je n'ai pas fait, parce que je suis un idiot, mais protégez-vous et faites gaffe à vos doigts, on n'en a que 10. Il reste encore le manche à faire, et ça ce sera dans la partie 3. Il reste plein de petites choses à faire à droite à gauche, mais globalement, je suis plutôt content. Enfin, je ne suis pas content à 100%, mais je fais ce que je peux. Est-ce que ça coupe ? Oui, ça coupe. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire ? Il va me rester faire le manche, l'assembler, le coller, et bien sûr, finir par aiguiser correctement mon couteau. Comme vous l'avez vu, une coupe moyennement, je suis sûr que je peux arriver à avoir un tranchant correct. Donc globalement, micro-foirage, peut-être un petit peu, enfin voilà. Mais en tout cas, ça me permet de regarder un peu tout le processus, et de voir quelles sont les améliorations à faire, et il y en a quelques-uns. Comme d'habitude, bien sûr, si tu as un couteau lié, un forgeron, et que tu as des insultes, je suis sûr que tu en auras plein, tu sais comment faire, ou même si tu as des questions, e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires ici, là, là, ouais, ouais. Et bien sûr, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour la partie 2 de la fabrication de ce super couteau, avec de l'acier XC75. La troisième partie, c'est pour bientôt, mais c'est pas pour tout de suite. En attendant le prochain épisode, inspirez-vous, faites des trucs, et que la barbecue soit avec vous. J'aime bien mettre la main devant la caméra comme ça. Au revoir.